Quels sont les différents types de comportements d'infidélité qui peuvent être testés ou qui sont testés dans un test polygraphique ? Normalement, quand on fait un test polygraphe, pour tester une infidélité dans une relation, ce qu'on va tester, c'est s'il y a eu un comportement d'infidélité durant la relation. Néanmoins, il peut y avoir des différences et des nuances dans les comportements d'infidélité. Normalement, les variables qui sont prises en considération pour dessiner ou élaborer, faire un test de polygraphie, sont le temps de référence et les actions d'infidélité qui doivent être mesurées. Le temps de référence est normalement le temps qu'on va prendre en considération pour mesurer une probable infidélité ou pour, au contraire, confirmer vraiment une fidélité dans la relation. Donc, normalement, les différences de temps qui sont prises en considération sont depuis le début de la relation, depuis les fiançailles officielles, depuis que le couple s'est marié, ou pendant qu'ils étaient officiellement ensemble, c'est-à-dire, y a-t-il eu des séparations qui doivent être laissées de côté dans la formulation des questions. Maintenant, les actions d'infidélité. Les actions d'infidélité peuvent être très différentes, dépendant, basiquement, de la définition qu'on donne à une infidélité ou à une fidélité. Par exemple, un couple libéral peut, peut-être, accepter des affaires extra-conjugales. Par contre, un couple un peu plus traditionnel a une vision un peu plus, disons, conservatrice sur les actions d'infidélité ou comment être fidèle dans un couple. Il peut aussi y avoir des cas où une certaine action s'est donnée, s'est faite. Néanmoins, il y a des doutes sur jusqu'où est-ce que cette action est allée. C'est-à-dire, une personne peut dire, j'ai échangé des messages, je me suis rencontré avec une personne. Peut-être même, j'ai eu un baiser. Néanmoins, c'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une relation sexuelle complète. Et l'autre part peut douter de cette version. Donc, il veut tester cette version. Et il peut aussi y avoir des cas où une infidélité s'est produite. Néanmoins, la personne qui a été infidèle a changé d'idée ou veut continuer cette relation. Et l'autre partie veut savoir si vraiment cette relation est terminée. C'est-à-dire, ça fait partie du passé. Ou est-ce qu'il y a encore des contacts. Et si la personne vraiment est maintenant sincère sur sa relation avec cette personne avec qui elle a peut-être eu ou commis cette infidélité. Il est important de définir la portée d'une infidélité avant de commencer le test. Mais normalement, les actions qui sont mesurées dans un test polygraphique d'infidélité sont s'il y a une tentative ou est-ce qu'une infidélité a vraiment été consommée. D'un autre côté, peut-être, si une personne est totalement honnête sur la déclaration, sur sa version qu'elle est en train de donner, sur une infidélité qui peut-être a été commise, a été consommée. Et peut-être aussi, si une personne n'est plus en contact avec une autre personne avec qui elle a eu cette infidélité. Donc, si elle est vraiment honnête en ce moment sur, disons, avoir terminé complètement cette relation extra-conjugale. Comme expliqué avant, un test polygraphique peut être différent, dépendant de l'objectif. Néanmoins, ce qu'on va tester, c'est l'honnêteté d'une personne vis-à-vis de sa déclaration. L'important pour le technicien du polygraphe est de savoir quel est le temps de référence, quel est le temps qu'on va prendre en considération pour mesurer des probables infidélités, ou pour confirmer une fidélité. Et quelles sont les actions qui sont considérées des actions d'infidélité dans le couple ? En sachant ça, le technicien saura comment réaliser le test d'infidélité spécifique pour chaque cas différent. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !